... Ça, ça m'a fait plaisir. Le gars, il s'est arrêté là en voiture. Il m'a dit, j'ai des courses pour vous. Il m'a ramené deux sacs. Il m'a dit, ça, ça vient de la part de ma femme. Ça, ça vient de la part de ma belle-mère. Il ne m'appartient pas à moi de classer le film. Mais c'est vrai que ce n'est certainement pas un film militant. Moi, je n'ai pas de passé militant. Je trouve que c'est super qu'il y ait des gens qui soient militants. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à adhérer à des causes. Parce que finalement, quand on adhère à une association, un courant de pensée, il faut le prendre un peu comme un menu. Et moi, j'aime bien être libre penseur et penser ce que je veux. Peut-être être d'accord sur des grands points avec un groupe de personnes, mais pas sur tous les détails. Donc, j'aime bien garder mon indépendance. C'est pour ça que je ne dirais pas que c'est un film militant et qu'il ne cherche pas à revendiquer quelque chose, à souligner un problème concret. Mais l'idée, c'était vraiment de donner la parole aux gens et de les ramener au centre de l'image. Ces personnes sont reléguées au bord du monde. On essaie de les remettre au centre pour montrer que ce sont des êtres humains formidables et qui sont dignes d'intérêt, que ça vaut le coup, que ça mérite vraiment de les écouter. Donc, pour moi, oui, effectivement, c'est un film que j'espère humaniste. Je pense que cette notion de « territoire » est très importante parce que je pense que l'être humain a toujours besoin de cadres et de repères pour structurer sa vie. Et là, ce sont des personnes qui sont en rupture totale avec les repères qui sont devenus habituels à nous. On sait qu'on a notre emploi, notre famille, on sait qu'on peut rentrer chez nous. Ce sont des repères essentiels pour cadrer notre vie. Et ces personnes n'ont plus ça. Et donc, on dit toujours « sans domicile fixe », mais en fait, la fixité est très, très importante. C'est vraiment un repère fondamental. C'est comme ça qu'ils se créent ces repères dont ils ont vraiment besoin. Et j'ai assisté à une scène à un moment qui était bouleversante. C'est Jenny, qu'on voit devant l'arc de Triomphe, qui est toujours sur sa grille au même endroit. La journée, elle va se balader, mais le soir, elle revient toujours à cet endroit. Et une fois, on l'a vu arriver et quelqu'un était installé à cet endroit, quelqu'un qui ne voulait pas lui voler le territoire, mais qui venait d'arriver à Paris et qui s'était posé là. Et pour elle, elle était totalement démunie. C'était bouleversant. Et donc, finalement, il lui a expliqué gentiment que c'était son endroit à elle et la personne a respecté ça et est partie. Mais j'ai vraiment vu cette inquiétude très forte chez elle en perdant son territoire. Sylvain Lézère, qui a fait l'image de Au bord du monde, qui a participé à Visa pour l'image avec des photos qui ont été faites pendant le tournage de ce film. En fait, moi, j'ai découvert Sylvain parce que je cherchais ce type de photos. C'est-à-dire que j'avais vraiment des références picturales très fortes que je voulais pour ce film-là. Et notamment, les photographies d'Angus Sander, qui est un photographe allemand du début du XXe siècle, qui faisait déjà des portraits très humanistes, qui sont comme des images d'épinales où on montre l'infirmière dans son cadre de travail ou le cordonnier, etc. Mais ce qui est toujours magnifique dans ces photos, c'est ce regard humain qui est au centre et qui prend le pas sur tout le reste, sur tout le décor. Et ça, c'était très important pour moi pour ce film-là. Et je voulais aussi qu'on ait vraiment une esthétique que ça ressemble à des films, à des tableaux comme ceux de Rembrandt ou de Georges de Latour ou du Caravage. Et c'est mon producteur à un moment qui m'a dit « Mais est-ce que tu ne voudrais pas travailler avec un photographe pour l'image du film ? » Et je trouvais que l'idée était excellente. Et il m'a présenté les photos de Sylvain que je ne connaissais pas. Et j'étais frappé parce que quand j'ai vu ces photos qu'il avait faites avec les sans-abris depuis de nombreuses années, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais pour ce film, c'est-à-dire une esthétique très forte mais qui donnait toujours une grande dignité à ces personnes et avec toujours son regard humain au centre. Et donc, voilà, j'étais bouleversé par ces photos et je lui proposais de participer à l'aventure et il était ravi. C'est toujours difficile de traduire, de trouver la bonne traduction pour l'inquiétante étrangeté parce que Freud appelait ça « Unheimliche » c'est un terme qui est magnifique en allemand parce que « heimlich » c'est ce qui nous est familier, ce qui est rassurant et « unheimlich » c'est le contraire justement. C'est tout ce qui est étrange et qui devient inquiétant parce que c'est presque comme la réalité mais un tout petit peu décalé. Il y a trois concepts qui sont très importants dans l'inquiétante étrangeté. C'est les trois facteurs qui sont le silence, l'obscurité et la solitude. Et donc, c'est pour ça qu'on a tourné ce film de nuit avec des personnes qui sont complètement seules et en essayant d'éliminer le plus possible aussi le bruit ambiant de la ville, c'est-à-dire de ne prendre au tournage que le son de la voix des personnes et ensuite de recréer complètement un univers sonore en post-production où on a cette ville un peu fantomatique. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid ? Je grelotte. Là, après quatre ans, il y a des matins, je me lève et j'en ai vraiment un marat à fond. À chaque fois qu'il y a le marathon de Paris qui se court, moi je cours le marat à fond de Paris. Si encore on pouvait vraiment se mettre quelque part, mais on dérange toujours. C'est comme s'il considérait que parce que tu es là, tout est fini pour toi. C'est même plus la peine de s'arrêter, c'est même plus la peine d'écouter. La non-réponse au problème qui nous maintient ici, c'est ça le pire. Il y a une si belle neige, regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada